je pense que j'ai à la base je suis quelqu'un de contemplatif j'étais une enfant une enfant extrêmement rêveuse et contemplative j'ai toujours eu un sort de monde intérieur et puis j'ai vraiment perdu ça de vue pendant longtemps même si je faisais quand même toujours un travail artistique et et mais bon ça s'était assez dissous dans ma vie entre mes 20 ans et mes 40 ans je dirais et à 40 ans j'allais pas bien mon couple n'allait pas bien j'étais anxieuse j'étais j'étais pas bien dans ma peau je trouvais pas ma place je m'étais mis dans une vie qui était quelque part parfaite j'avais coché un peu toutes mes cases famille enfants maison tout un toit et puis je comprenais pas j'étais mal j'étais mal et et puis j'étais pas heureuse en couple quoi c'était vraiment un drame pour moi presque quoi c'était un drame et et puis je me suis mis à faire du yoga un peu par hasard donc c'était l'année de mes 40 ans il ya une douzaine d'années et puis ça a été vraiment une révélation parce que j'ai compris que le lien avec mon intériorité était quelque chose que je pouvais explorer faire vivre et ça a été déjà un premier pas très important et puis deux ans après j'étais en plein divorce et on m'a diagnostiqué un cancer et comme j'avais 40 ans et que quand on est assez jeune il faut y aller ils y vont quoi en tout cas il ya douze ans leur et le les médecins ont dit il faut faire tout ce qu'on peut donc chimio on m'a opéré on m'a enlevé un sein c'était mais mais le ciel m'est tombé sur la tête et en plus je divorcée donc j'ai eu un quoi dans les échelles de barème de stress j'étais mais au presque on peut bon personne n'était mort ça c'était déjà quand même une chance mais j'ai cumulé beaucoup de stress et j'ai été très déstabilisé très très déstabilisé donc j'essayais quand même de tenir bon par rapport surtout à mes enfants ça mais il m'aidait beaucoup à à rester à travailler en fait cette stabilité pour pouvoir m'occuper d'eux etc et donc un jour ma prof de yoga m'a dit mais tu sais la méditation dans ce que tu vis on sait que c'est de plus en plus une ressource c'est donc que ça a commencé comme ça et je suis allée méditer et ça a été vraiment une une ressource très profonde tout de suite tout de suite alors je sais pas si quoi si moi je sais que ça m'a profondément aidé à guérir à la maladie parce que cette part vulnérable de moi j'ai pu l'accueillir j'ai pu je suis toujours comment dire quelque part je suis très choquée et attristée de voir que les gens qui rentrent en chimio en traitement disent je lutte c'est un combat contre le cancer il faut vaincre le cancer mais en fait c'est nos propres cellules c'est nos propres cellules qui sont ce sont nos propres cellules qui sont en perdition le cancer ce n'est pas quelque chose qui peut totalement venir de l'extérieur on voit des gens avec des environnements toxiques qui ne développent pas de cancer pourquoi on peut pas dire c'est que l'extérieur c'est impossible mais au fond de nous mêmes à un moment il y a une mauvaise information et une cellule commence à en attaquer une autre et puis c'est une part de nous qui commence à attaquer une autre part de nous donc pour moi ça a été un gros choc que j'ai un cancer parce que ce n'était pas une maladie quoi cette maladie en tout cas en particulier me faisait dire je suis en train de me tuer et c'est moi qui me tue donc donc le fait de méditer ça m'a permis d'accueillir cette introspection nécessaire pour dire qu'est ce qui se passe en moi pourquoi je suis partie dans ce chemin là de destruction d'auto destruction et donc ça a été long c'était un pas après l'autre mais dix ans après douze ans après je me comprends je sais comment je fonctionne je sais là où mes émotions parfois se bloquent et j'ai défait ce processus d'auto destruction il ya un moment en fait dans dans le dans la phase des traitements où j'ai senti que que ce processus il s'était arrêté et c'est notamment grâce à à des notions de d'arriver à prendre soin de moi et bienveillante à m'accepter avec tout ce qui jugeait qui n'allait pas et lâcher la culpabilité avoir le droit d'être en colère mais une colère juste pas une colère diffuse toxique quelque chose d'assumé quoi je suis devenue instructrice un processus le processus pour devenir instructrice je l'ai vraiment pris dans la alors à la fois dans la patience parce que c'est finalement c'est ce qui s'est passé j'ai pris patience d'être mûre par rapport à ça mais quand j'ai fait le programme mbsr dont j'évoquerai un peu plus tout à l'heure qui est un programme en deux mois pour apprendre à se connaître apprendre à méditer de cette façon là qui est la méditation pleine conscience quand j'ai fait ce programme ça a été tellement révélateur au bout des deux mois j'avais tellement un rapport différent au monde à moi même à ce qui se passait dans ma vie dans la capacité d'accueillir les choses et d'être beaucoup moins réactive de moins subir de moins être aussi dans mode combat etc ou en mode fuite ça a été tellement puissant je me suis dit mais là c'est le truc le plus important pour moi à faire au monde et donc je me suis allé m'inscrire tout de suite à l'époque il y avait une formation aux états unis c'était la seule qui existait et je me suis inscrite j'avais même été accepté et puis je me suis dit mais non c'est trop vite c'est trop vite tu vas trop vite ça va pas tu n'es pas mûr tu n'as pas fait ce travail assez en toi-même pour pouvoir enclencher le processus et puis j'avais encore plein de choses à gérer je n'avais pas comment dire rétabli ma vie suffisamment pour m'engager là dedans donc voilà il s'est passé vraiment plusieurs années et ce sont des années où j'ai travaillé avec l'instructeur qui m'avait avec lequel j'avais fait le programme j'ai voulu soutenir en fait dans son travail et donc c'est là que j'ai développé cette acte cette initiative sociale qui s'appelle le mindfulness social club pour soutenir le développement de la pleine conscience dans la société donc j'ai agi avec tout ce que j'ai trouvé d'intéressant localement plus largement sur les réseaux sociaux et puis j'ai fait beaucoup d'organiser beaucoup d'événements de rencontres j'ai connecté beaucoup de gens voilà je le fais encore mais quelque part aujourd'hui on récolte vraiment les fruits de ça notamment avec les médecins et beaucoup à bordeaux notamment il y a eu on a vraiment fait avancer les choses avec ce travail de d'action d'activité sociale en fait d'activisme social alors en tant qu'instructrice aujourd'hui je me suis je suis je suis d'abord intervenu sur simplement de la sensibilisation pour arriver à me former petit à petit en faisant des sessions courtes j'avais été formé par stéphane fort donc mon instructeur et puis ensuite j'ai fait le cursus pour devenir instructrice de ce programme qui dure deux mois qui s'appelle le programme mbsr et qui est un entraînement petit à petit c'est progressif structuré on introduit petit à petit de nouveaux exercices et et ça donc je le fais depuis un an et demi maintenant et donc au niveau de mes activités ça donc déployer mes activités particulièrement je travaille avec les particuliers mais j'interviens en entreprise j'interviens parfois dans des écoles mais je trouve que pour le moment ça bouge pas encore tellement à ce niveau là et puis j'aime beaucoup intervenir dans des événements comme ici par exemple aux rencontres de la régénération et auprès des jeunes dans le cadre d'événements d'économie sociale et solidaire je trouve que les jeunes comprennent très vite ce travail qui est une forme quoi qu'est un apprentissage mental ils sont moins embarrassés par les histoires de qu'est ce que c'est la méditation etc ils comprennent beaucoup plus facilement cette logique que ok je travaille mon corps mais aussi je peux travailler au niveau de mon cerveau de mes connexions neuronales et de de devenir plus compétent émotionnellement plus compétent au niveau de mon attention ma capacité à être présent à ce qui se passe et donc ce qu'on appelle dans les entreprises maintenant les soft skills c'est à dire des compétences souples en contrario avec des compétences dures qui seraient des choses plutôt techniques là les soft skills c'est l'intelligence émotionnelle c'est ce type de choses la capacité à travailler en équipe l'adaptation l'écoute alors la méditation de pleine conscience on pourrait appeler ça entraînement mental à l'attention comme ça on éviterait de compliquer les choses avec méditation mais ça serait mettre de côté l'apport des traditions c'est depuis des millénaires de nombreuses traditions pratiques ce type d'entraînement la pleine conscience c'est un entraînement d'un certain type mentalement donc bien sûr les bouddhistes sont les champions du monde de ce type d'entraînement mais dans les pratiques bouddhistes il y a beaucoup d'autres types de méditation puis après si on ouvre à d'autres traditions on peut aller aussi parler de la prière chez les catholiques quoi il y a beaucoup de choses où on va faire quelque chose en mode entraînement au niveau cérébral après ce qui est important dans ces pratiques là c'est pourquoi on fait ça quelle est l'intention sans dire je veux devenir super super efficace ou ce genre de choses parce que là ça serait contre productif mais la méditation pleine conscience c'est par un entraînement régulier développer la capacité à être présent à ce que l'on vit moment après moment c'est à dire c'est dans le quotidien c'est pas juste le temps d'être sur le coussin ou sur la chaise c'est ça nourrit le quotidien et avec cette notion de non jugement c'est à dire l'accueil de ce que l'on vit avec ouverture la méditation de pleine conscience c'est quelque chose de facile en soi ce qui est difficile effectivement c'est cette notion de régularité parce que au début notre cerveau il aime garder ses habitudes d'avant parce que ça lui fait gagner du temps et donc quand on va proposer quelque chose de nouveau va y avoir une résistance et puis aussi on va commencer à travailler sur des choses qui vont un peu toucher à des stratégies qu'on a mis en place pour protéger notre vulnérabilité des blessures quand voilà quand on est quelqu'un de par exemple coléreux parce qu'on est en train de se protéger c'est tout à fait humain et tout à fait respectable en soi mais le fait de se donner le temps de faire les choses patiemment de se faire aider aussi bon voilà il ya des instructeurs il ya ce programme qui permet de de passer les capes les plus difficiles quelque part qui sont ceux de mettre en place les habitudes et tisser cette base de connexion neuronale de cet apprentissage là donc patience régularité entraide et puis se renseigner aussi savoir pourquoi on fait ça comment ça marche etc quels sont je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui ce qui permet de venir à cette pratique de réduction du stress c'est de comprendre qu'effectivement leur cerveau a des besoins et qu'ils peuvent y répondre dans les années 70 aux états unis beaucoup de gens se sont ouverts à des traditions orientales et notamment john kabadzin un biologiste américain qui faisait du yoga qui faisait de la méditation du chi kong aussi je crois et c'était un homme anxieux et il a trouvé qu' il se rendait compte que c'était bénéfique pour lui pour qu'il travaillait mieux qu'il se sentait mieux dans sa vie etc et il s'est demandé comment pouvoir amener ça dans la clinique où il faisait ses recherches etc et puis donc il a commencé à travailler avec des collègues à lui et des confrères et puis des patients pour voir qu'est ce qui marchait et ils ont commencé dans les sous-sols de la clinique bien cachés parce que l'administration n'était pas très open quoi pas très ouverte à ce qui est de la méditation dans cet environnement là et petit à petit ils ont façonné un programme qui est un protocole médical au départ pour aider des personnes malades à réduire leur stress dans cette situation et aujourd'hui ce programme il est proposé de façon préventive de façon auprès des enfants des entreprises et et comme c'est quelque chose de structuré qui dure un certain nombre de temps il ya 30 heures de formation etc on a pu les chercheurs ont pu faire des études ça a pu ils ont pu créer des cohortes de gens qui faisait ça et voir qu'est ce qui se passait entre avant après avec tel type de maladie ou tel type de problématique tel type d'environnement etc voilà les origines médicales et et cet homme a vraiment permis un pont entre la méditation et la science et aujourd'hui si le monde médical commence enfin à bénéficier de de savoirs ancestraux mais dépouillés de des aspects religieux c'est grâce à ce travail de mise en forme qu'a fait john kabadzine et bien on est plus capable déjà d'écouter l'autre de le percevoir non pas comme une agression mais comme un un élément de ce qui est là avec tous les possibles éventuellement donc déjà la communication est plus facile il ya tout un aspect où on va pouvoir travailler sur notre capacité d'écoute et de s'exprimer aussi en conscience et donc être avec l'autre devient plus facile donc faire avec l'autre devient plus facile collaborer travailler ensemble devient plus facile et puis concrètement d'un point de vue de la conscience de nos actes il y a quelque chose qui est qui émerge dans le fait de se rendre compte de la responsabilité que l'on prend en faisant tel ou tel acte en faisant tel ou tel acte donc en conséquence ça permet à la personne aux citoyens d'être plus conscient en tant que parent il va être un meilleur éducateur en tant que les chefs d'entreprise vont être plus respectueux des rythmes des gens qui travaillent pour pour eux peut-être du sens de du travail de leur entreprise en tant que médecin et une meilleure capacité à accueillir ses besoins personnels de par rapport à la souffrance aussi et et puis voilà aujourd'hui au parlement en france ça a commencé en angleterre mais au parlement en france il y a des groupes qui font de la méditation de pleine conscience donc des parlementaires et concrètement ça permet de prendre de meilleures décisions avec une vision moins égocentrée et plus écosystémique donc tout ce qui est écologie avec ça bien sûr c'est tout proche c'est tout proche être un méditant va être un citoyen plus conscient donc plus respectueux plus connecté aux enjeux de la société et plus participant ne serait-ce qu'en s'asseyant 10 minutes c'est suffisant concrètement aujourd'hui je suis quelqu'un qui consomme beaucoup moins j'achète pratiquement plus rien et quand j'achète c'est très réfléchi c'est vraiment pesé et donc ça déjà à ce niveau là j'ai vraiment gagné en capacité d'être un consommateur plus conscient je vois d'où viennent les choses quel impact ça et puis j'ai moins de besoins et du coup j'ai augmenté mes richesses mais richesses intérieures mais richesses avec avec beaucoup des besoins matériels bien moindre et par contre beaucoup plus de richesses de capacité d'engagement dans la société moi ce que je fais pour moi c'est de l'activisme